On parle d'une carotte, d'un produit basique, d'une tomate, d'un morceau de veau. Derrière, il y a un paysan, il y a un cultivateur, il y a un éleveur. Déjà, il y a une harmonie avec ces gens. On parle le même langage. Et après, sur un produit brut, vous le faites évoluer, vous le servez à une clientèle, avec une équipe, c'est formidable. C'est pouvoir transformer la matière comme ça, c'est formidable. Musique L'Italie rime avec pâtes. Toutes les pâtes sont préparées sur place quotidiennement avec le plus grand soin. Fettuccini, tortellis, spaghetti, agnolini, farfalle, tous les types y sont cuisinés. La famille est sacrée de l'autre côté des Alpes. Nadia s'est beaucoup inspirée des recettes de la mère d'Antonio, qui oeuvre toujours en cuisine. La pâte, on l'a bien tirée, c'est pas trop fine, vous voyez, c'est un peu peste. Et on la met ici sur ce bois, c'est une bois de saule. Et c'est douce, c'est le même bois pour faire la pâte comme ça, le même bois pour mettre la polenta et tout ça, pour travailler la cuisine, même pour les cuillères et tout ça. C'est de saule. Maintenant, on attend qu'elle soit un peu... Il est à la pêche, sur un petit bateau, avec un collègue irlandais, justement, et on pêchait le bar à la traîne. Et donc mon père, comme tout le parent, je pense, s'inquiète un peu de son fiston, qu'est-ce qu'il va faire avec sa vie. La pratique de pêche en Irlande, c'est quand je lui ai demandé ce qu'il voulait faire dans la vie. Il avait 16 ans, il m'a demandé de la cuisine, je suis presque tombée à l'Ouven. C'est un sujet qu'on n'avait jamais approché, et vraiment, j'ai été aux anges. Le grand sourire, évidemment. Et puis, bon, ça s'est passé comme ça, c'est tout. Et puis, ils m'ont retrouvé un chef d'apprentissage qui était formidable, Henri Elgoire, à Paris, au Rue Vos Girard. J'ai fait deux ans d'apprentissage satisfait, qui était extraordinaire. Pour moi, c'était les deux années qui m'ont ouvert, premièrement, parce qu'on peut imaginer. Un gamin à 16 ans, arrivé à Paris, il n'y a pas de famille, on est tous seuls. C'est un rêve d'enfant, c'est vrai, qui s'est réalisé. Tout au début, je voulais être paysan au garde-chasse. J'allais tous les samedis, dimanches, lorsqu'il y avait beaucoup de travail ici. Mes parents me mettaient à la ferme chez mon oncle. Bon, je vivais au milieu des animaux de la ferme, c'est ce qui me plaisait. Et d'un autre côté, j'étais très copain avec le vieux garde-chasse du village qui m'emmenait traquer, qui m'emmenait voir les animaux, nourrir les animaux l'hiver. Et c'était les petits, avant, c'est vers 13-14 ans que j'ai été attiré vers la cuisine. Avant, je rêvais plutôt d'être garde-chasse ou agriculteur. Marc a finalement pris la suite de son père, Paul, suivi ses enseignements, puis apporté sa touche en mettant au point une cuisine rare où se mêlent tradition, couleurs et quelques idées rapportées de lointain voyage. J'ai fait fabriquer spécialement ce petit dimsum depuis longtemps chez un argentier. C'est très beau. Un matin, tu fais un petit coup de l'oeuf et puis après-demain, on lui fera une petite brioche. Il lui fait une petite brioche grande comme ça pour deux. Pressé, oui. Donc ça, ce sont les cakes qui seront présentés l'après-midi sur le salon de thé pour le salon de thé. Donc il y a différents cakes, cakes chocolat, cakes pruneaux, les cakes classiques et les cakes pistaches. Donc ils sont en train d'être finis pour la décoration et qui partiront dans deux petites heures avec différentes pâtisseries, un petit peu classiques, un petit peu modernes. On essaie de faire des variances tous les jours. Ce sont des métiers bien spécifiques avec des émotions bien spécifiques. Et je pense qu'il faut les laisser à ces gens qui ont mis tout en cause pour essayer de valoriser toutes leurs émotions. Donc je travaille avec Philippe Lejean depuis la réouverture de l'hôtel, depuis 4 ans et demi à ses côtés. Le défi, ça a été de stabiliser une équipe pour pouvoir tout de suite répondre à une demande de clientèle très rapide. Je me suis déjà pris au jeu, je me suis bien pris au jeu. Et je me souviens quand Ducasse m'a appelé un jour en me disant, bon ben c'est bien, je vois que ça vous plaît mais je ne vous ai pas embauché pour ça, maintenant il faut aller dans les bureaux. Je me souviens avoir eu un gros pincement au cœur, à me dire mince, je serais bien restée un peu plus. Je sais qu'au milieu de ces 3 ans, un jour je suis allée le voir et je lui ai dit, écoutez, j'ai de plus en plus envie de faire de la cuisine. J'ai bien envie d'intégrer une école de cuisine, en fait le Culinary Institute of America aux Etats-Unis, qui était pour moi une superbe école. Et Ducasse m'a dit, oui, oui, c'est une bonne idée, mais attendez encore un peu, on a des choses à faire encore ensemble. Et donc déjà là, j'avais eu l'idée. Et ensuite, quand je suis rentrée chez mes parents, j'ai pris la direction de l'entreprise. Et Ducasse est venu me voir quelques mois après, et il a vu que je n'étais pas bien, il a vu que je n'étais pas très épanouie, etc. Et puis maintenant, il m'a dit, ben allez-y, passez derrière le piano. Et je lui ai dit, mais non, mais ce n'est pas possible, je n'ai pas de base, etc. La préférée, c'est le poulet rôti aux frites, voilà, avec des frites, des bonnes frites comme on le fait dans le Nord. J'aime bien la cuisine simple. C'était une habitude chez moi le dimanche, de faire le poulet rôti frite. Bon, par exemple, là, ici, chez moi, mais même ailleurs, quand j'étais au Négresco, tout ça, pour le personnel, j'imposais toujours le poulet rôti frite, peu dimanche. C'était que le plat familial ou pas du dimanche. Originaire du Pas-de-Calais, où ses parents tiennent un café-restaurant, Jacques se passionne très jeune pour la cuisine. Il suit un apprentissage classique, le touquet d'abord, mais d'instinct, il va descendre vers le sud pour travailler avec Roger Verger. Loin des brumes de son enfance, il est alors ébloui par cet univers... T'as pas trouvé la planche de Gérard, ben, hein ? Aujourd'hui, M. Paul prépare lui-même sa célèbre volaille de Bresse pour un invité de marque. Le patron du tout-puissant Guy de Michelin est venu saluer le maître. Aussi divin que spectaculaire, la poularde aux pattes bleues est d'abord savamment paré. C'est bon, c'est bon, monsieur, c'est bon. Pochée à petit feu, cuite en vessie, elle garde alors tous les arômes, les saveurs. On est en train de préparer, de faire poêler les coins pour ce soir, le petit montage. On a un petit montage qui marche avec un gibier, une petite purée de céleri et la vanille avec les coins. Un autre regard après deux générations d'hommes. Par sa cuisson des légumes, des poissons, les textures, les couleurs et la légèreté apportée à ses mets, Anne a su évoluer, donner un éclat, une identité nouvelle à la maison, tout en pérennisant la richesse de l'héritage familial. C'est en voyageant autour du monde, en se tournant vers des horizons nouveaux, qu'elle avance pas à pas vers la perfection. Je pense que, oui, j'ai été très séduite quand je suis allée au Japon par les différents stades de cuisine japonaise. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de découvrir... Merci. Merci.